Après plusieurs passages, notamment la parade d'ouverture, tenue scolaire, tenue traditionnelle, tenue des métiers, un voyage aux îles Hawaï et la tenue de ville, le top 5 a été finalement dévoilé. C'est la candidate numéro 4, Sherit Bouassa, qui remporte la couronne. Je suis tagère au centre de formation professionnelle Basile-Ondimba. Je suis en deuxième année d'électro-mécanique et je suis aussi mannequin. Être mise c'était mon rêve et je pense que je vais me battre pour emmener la couronne au pays. Elle est suivie de quatre dauphines, Thérèse Dalila Aïto, Prisla Mapio, Mazarin Moussavou et Abangdoli Parton, qui sont également sortis du lot grâce au vote du public et ceux du jury. On notait essentiellement la prestance, l'éloquence, le projet, il a compté pour beaucoup. Et aussi ce qu'il faut savoir c'est que les filles n'étaient pas notées que ce soir. Il y avait en amont des votes en ligne qui ont compté pour 50%. Ce soir, les votes des membres du jury ont compté également pour 50%. C'est donc la somme de ces votes-là qui ont fait en sorte que la candidate numéro 4 soit élue ce soir. Véritable voyage au cours de cette aventure au royaume de Miss African University of the World. Le concours promet l'entrepreneuriat féminin, au-delà bien sûr de la beauté physique. Nos résultats à nous pour le top 5 ne signifient pas forcément que c'est la Miss University Gabon qui va être la Miss University World internationale. Elles sont toutes au même niveau lorsqu'elles vont compétir pour la grande finale internationale. On s'est dit, au lieu de choisir juste 5 candidats pour Miss University World, on va choisir 3 autres candidats du top 10 pour 3 autres concours à l'international puisque c'est toujours le Gabon qui gagne. Pour la grande finale, les dates ne sont pas encore connues mais selon les organisateurs, le concours devrait se tenir entre les mois de novembre et décembre 2024.